mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui s'adresse mesdames et messieurs cette vidéo s'adresse à l'ambassadeur de france au cameroun monsieur christophe guilloux ainsi qu'à son conseiller numéro 2 je crois un certain philippe larue alors cher monsieur j'aimerais vous adresser le message suivant il ya un individu avec qui vous avez très souvent l'habitude d'échanger il s'appelle un condat a tous m'a contrippé pour des m'a contrippé pour des m'a contrippé pour des m ça vous dit sans doute quelque chose il s'agit d'un activiste proche du pouvoir de yaoundé un anglophone originaire de huidicoum dans ce que vous appelez nord-ouest mais que moi je considère comme étant le nord de du sordent cameroon vous avez cher monsieur son excellence christophe guilloux ainsi que monsieur philippe larue très souvent l'habitude d'échanger avec cet individu et vous êtes même allé plus loin en déroulant le tapis rouge à son condatus à l'ambassade de france à yaoundé et pourtant ma contrippé pour des mons condatus à du sang sur les mains et dans sa conscience du sang des innocents versé par les soldats camerounais ainsi que les milices déployés dans le cameroun anglophone par le gouvernement camerounais au fin de la contre révolution lesquelles milices collaborent avec le le fameux condatus en lui envoyant des images horribles qu'il s'empresse de répandre sur les réseaux sociaux et d'accuser les indépendantistes anglophones d'avoir commis les crimes et horreurs que montrent toutes les vidéos qu'ils reçoivent de ces milices alors si vous avez l'habitude monsieur son excellence christophe guilloux ainsi que votre conseiller monsieur philippe larueux si vous avez l'habitude d'échanger par quelques canals que ce soit avec cet individu ça veut dire que vous devez être comptable de tous les crimes commis en zone anglophone dont monsieur on con attitude alias my country people them a très souvent l'habitude de faire l'apologie sur les réseaux sociaux en fait si j'ai décidé de vous adresser ce message c'est sur la base de ses propres aveux les aveux de monsieur on con attitude qui a déclaré au cours d'un direct sur la page bête la page facebook better cameroon qu'il vous a rencontré qu'il a rencontré des agents de la dgse là je crois c'est la direction générale de la sécurité extérieure les services secrets français bon il s'est vanté au cours de ce direct facebook d'avoir rencontré ces agents secrets alors je me suis posé la question de savoir quel type d'information est ce que la france est ce que les services secrets français est ce que l'ambassadeur de france peut bien obtenir de quelqu'un qui est payé qui est grassement payé par le gouvernement camerounais pour faire la propagande contre révolutionnaire sur les réseaux sociaux je me suis demandé quel type de collaboration peuvent avoir les services secrets avec un point de la taille tous je ne vous en dirai pas plus mesdames et messieurs pour vous en convaincre je vous invite à écouter un extrait de ce direct facebook du 1er juillet 2020 au cours duquel monsieur un condatitus alias macantripipodem 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 avoue qu'il entretient des relations avec des agents secrets français en service à l'ambassade de france au cameroun mesdames et messieurs je vous invite donc à écouter l'extrait et nous allons le décrypter ensemble mesdames et messieurs c'est pour la seconde wall et guet sur l'exemple et dites qu'il a de multiples On continue. Alors, il dit qu'en août 2019, il était au Cameroun et il s'est rendu à une ambassade européenne à Yaoundé. On continue. Et qu'à cette époque-là, l'on était encore en train de préparer le grand dialogue national. Il dit qu'il était l'un des rares à être au courant de ce que le grand dialogue national devait avoir lieu dans les jours qui devaient suivre et que malheureusement, il ne pouvait pas annoncer cela avant que le chef de l'État n'en parle au cours de son discours à la nation, au cours de son message à la nation. Donc, lui, il avait déjà l'information et devinez qui lui a filé cette information. Voilà. Il avoue qu'il était à l'ambassade de France au Cameroun. Voilà. Il dit qu'il n'était pas à l'ambassade de France au Cameroun pour obtenir un visa. qu'il était à rencontrer personnellement l'ambassadeur de France au Cameroun. Et à l'époque, c'est M. Christophe Guillou qui venait de présenter ses lettres de créance. Parce que celui qui était là avant, je crois que c'est Guillaume Thibault, lui, il venait à peine d'achever sa mission au Cameroun. Voilà. Donc, M. Nkondatitus, alias Macontripipodem, qui participe à l'assassinat notamment des jeunes filles en zone anglophone, c'est-à-dire que des milices déployées par le régime de M. Paul Bia dans le Cameroun anglophone assassinent des jeunes filles, les égorgent, prennent des photos et des vidéos, envoient à Macontripipodem pour que ce dernier puisse mener sa campagne très agressive contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux dans l'objectif de susciter la sympathie de l'opinion internationale vis-à-vis du pouvoir de Yahoudi. On écoute la suite, mesdames et messieurs. C'est parce qu'Ibibina, l'une des personnes qui s'est très concernée sur cette magne anglophone, alors qu'Ibibina, l'une des personnes qui essaient, ils essaient leur mieux pour l'aide aux autorités de Cameroun pour organiser le grand dialogue national. Voilà, il fait une révélation dans ce direct. Il dit qu'en fait, c'est l'ambassade de France qui a organisé le grand dialogue national. Donc ça veut dire que ce ne sont pas, en effet, ce ne sont pas les autorités camerounaises qui ont organisé le grand dialogue national. C'est l'ambassade de France au Cameroun qui a fait des mains et des pieds pour que ce grand dialogue national puisse se tenir. Donc ça veut dire qu'en fait, ce grand dialogue national est une initiative du gouvernement français, tout simplement. Allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 So, yes, as I really talked, yeah, as I really talked, as they still planned the Grand National Dialogue, when I come to my midday Cameroon, and as one of the most vocal voices then, where it understands the Amazonia terrorism problem, as soon as there be no say I did for Cameroon, they even, now I tell you now the truth, I know we even first lie on ourselves, now the French Secret Service, because for every embassy in the world, they get their military attaches, and they get their secret service then, where they work in collaboration with the embassy for that country. So, the France, they are secret service inside Cameroon, ok, they follow these things then, they follow all MKPD, my posts, they were posting for social media, all those things. The French Secret Service, they follow their activities on the social media, and they learn the difference between Ayabacho and... Yes, for instance, the difference between Ayabacho and Tapang, and Sako, and Akwanga, they learn from me. So, when I don't just see how a countryman is killed for driving, now, so with the driveway for London, because London, a very old city, where they built them about 400 years ago, so it gets a lot of challenges, and when it comes to driving, when I see how the road is small, so sometimes in the dayway, when I come, and as the road is small, so, now it's still a two-way road, where you get both direction traffic, so, when I reach for some pathway, you know if you go for before, you get to reverse, you go backwards, one motor can pass, and then you continue, you begin to go, so, when I don't just see how a countryman is driving, you're driving skills, I give you an exhibition, I think I'm planning to make my contribution, so, I'll make you continue, so, as I believe the top, the French Secret Service, so, as I believe the default pays, I go, obviously, now remember, I say, the countryman is going to get an audience for Etudi Palace, presidency itself, so, what do we have... Car l'époque, il avait également été reçu à la présidence de la République au Palais d'Etudi à Yaoundé, et je tiens à vous rappeler que cet individu, on condatta et tous, est payé par la présidence de la République, par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongou, par le directeur du cabinet civil, la présidence de la République, M. Samuel Mvondo Ayolo. On continue. Les services secrets français, ils ne disent pas que le pays est en train de se dire. Donc, ils vont être très intéressés pour parler avec moi et pour écouter ce que je peux te dire. que les services secrets français qui sont en service, permettez-moi la tautologie, à l'ambassade de Yaoundé, à l'ambassade de France à Yaoundé, ont été mis au parfum de sa présence, de la présence de M. Ongkondatitus à Yaoundé et ont cherché à le rencontrer. On continue. Et pour entrer en contact avec Kondatitus, ces agents secrets français sont passés par leurs collègues de la DGRE, dont les services secrets camerounais. Et ils ont dit à cet agent camerounais que voilà, nous savons que M. Ongkondatitus est au pays et que nous avons besoin de lui. Voici notre cadre de visite. Il faut qu'il nous contacte. On continue. On the situation where they go on, they want to ask me a few questions and they want to fill in some gaps and also combine and compile some reports where they will make them. Et qu'ils, que ces agents secrets français voulaient échanger avec M. Ongkondatitus dans le but de, en fait, de faire un rapport sur le conflit en zone anglophone. Voilà. Mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Plusieurs fois, j'ai mentionné sur cette chaîne que toutes les images que M. Ongkondatitus a très souvent l'habitude de recevoir et de répandre sur les réseaux sociaux les images des civils qui sont tués et sur lesquels on pose des armes pour par la suite prétendre que voilà, ce sont les Amazon Restoration Force. C'est un membre de la Amazon Restoration Force qui a été tué, etc. Les images, les vidéos des jeunes filles qui sont égorgées, etc. Je vous ai toujours dit que ce sont les services secrets camerounais qui lui envoient ces vidéos-là parce que ce sont ces services secrets-là qui déversent les groupes de bandits, les groupes de voyous en zone anglophone qui commettent un certain nombre de crimes que la propagande officielle attribue et ce de manière primeuse au tiers si je puis ainsi m'exprimer aux indépendantistes anglophones. Et voilà que M. Ongkondatitus nous révèle dans ce direct qu'il est bel et bien en contact avec des agents des services secrets camerounais. On écoute la suite. Alors que l'agent secret camerounais en question lui a transmis la nouvelle de ses collègues de France que voilà, il y a des agents des services secrets qui aimeraient te rencontrer par rapport à ton activisme sur les réseaux sociaux et blablabla. Et M. Ongkondatitus a répondu à cet agent secret de la DGRE que, écoute, si ces agents secrets veulent me rencontrer et qu'ils viennent me voir à l'hôtel Hilton. Donc parce qu'à l'époque, M. Ongkondatitus, bon, au moins quand il sera au Cameroun, M. Ongkondatitus est logé par le pouvoir de Yahoundé au Hilton Hôtel. On continue, on écoute la suite. Bon, et par la suite, il y a bel et bien une rencontre entre ma comte et Pippudem. Les agents secrets français et puis l'agent, en fait, l'agent des services secrets du Cameroun. Bon, ils ont beaucoup échangé et puis voilà. Nous qui comprenaient bien Pidgin, mais ils ne parlaient pas bien anglais. Les agents secrets français. Et que c'est l'agent secret Cameroun, un anglophone qui assurait la traduction de l'anglais au français et plus de français à l'anomé. Et maintenant, Ils ne savent toujours parler de merde, de merde, de merde, de merde. Ils ne savent pas ce qu'on veut dire, mais ils ne savent probablement dire que cosh. Cosh, c'est probablement des choses mauvaises pour parler. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils vont demander leurs collègues, quand ils travaillent pour l'ambassade de la France, où ils l'ont anglophoné. Mais avant de leur demander, ils leur ont dit, je vais parler de quelque chose, peut-être que vous vous êtes offensés, mais ne vous êtes offensés. Juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'on veut dire. Et puis, ils leur ont demandé, qu'est-ce qu'il y a de merde, de merde, de merde ? Et puis, les services français français me disent, ils leur ont demandé, qu'est-ce qu'il y a de merde, de merde ? Et puis, franchement, il y a des choses... T'as-tu dit que, voilà donc quelqu'un que le gouvernement camerounais a recruté. Vous-même, regardez. T'as-tu dit que les agents secrets français sont allés le rencontrer à l'hôtel ? Il tombe. Et ils se vantent partout avec, wow, vraiment, j'ai eu des réunions avec des agents, des services secrets français, oh, il tourne hôtel, bla 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 bla. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Voilà que, maintenant, des révélations comme celles-ci sont, je peigne béni pour des gens comme moi, qui suivent ce conflit depuis le début. Alors, quand moi je tombe sur un truc comme ça là, je récupère ça. Je dis, ok, ainsi donc, la France participe donc à un certain nombre de crimes en zone anglophone. notamment, ceux sur des civils tels que Florence Ayafor, tels que Trisomba, tels que Comfortou Massan, que Macon Tripipodem, c'est-à-dire que Macon Tripipodem, a été le premier à recevoir les vidéos montrant le martyre de cette femme, et il a répandu ces vidéos-là sur les réseaux sociaux tout en se précipitant à accuser les indépendantistes anglophones, les ambas terroristes comme lui-même il dit, d'avoir commis ces crimes. Alors que ce sont, c'est-à-dire que, alors que c'est le pouvoir de Yaoundé qui a commandité ces assassinats dans le but justement d'en faire porter le chapeau aux séparatistes et à la longue de susciter le courroux de la communauté internationale, de dresser la communauté internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. On continue, on continue, mesdames et messieurs. les gars se rirent et les gars se rirent et ils se demandent, ils disent, vous avez les gens écoutent et ils disent, oui, oui, comment tu as dit ? Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. de Nkoumkoummasa, la différence entre Sokadef, Interim Government, Egofsi, etc., etc. Les agents secrets cherchaient également à connaître l'origine du nom ambazonie. Et où est-ce qu'il y a un rôle dans l'ambazonie ? Parce que Nafongodji Dinka, où il a donné l'ambazonie, et vous aussi, il a été président de la République de l'ambazonie. Cette République de l'ambazonie, elle est différente de la République de l'ambazonie, où elle est venu hier, 2016. La République de l'ambazonie, est-ce qu'il y a la République de l'ambazonie ? La République de l'ambazonie, C'est un pays totalement différent de la République de l'ambazonie ?